Bonjour, je suis Sébastien Kiffer, le directeur pédagogique du CERFAB. Cette vidéo est consacrée au titre professionnel de Créateur Verrier, un dispositif de formation original et régional conventionné. Le titre de Créateur Verrier est reconnu au RNCP à un niveau Bac plus 2, même si en réalité de nombreux Créateurs Verrier possèdent déjà un niveau supérieur acquis en école d'art ou de design. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le déroulement, les conditions d'accès à cette formation qui se déroule en deux ans et par laquelle est passée la majorité des artistes verriers français en activité. Tout d'abord, il faut savoir que les activités du CERFAB sont aujourd'hui bien plus larges que le pôle formation. En effet, nous sommes aussi un centre de ressources technologiques, nous avons un laboratoire de recherche dédié aux matériaux verts sur place et une équipe d'ingénieurs spécialisés qui y travaillent. Nous proposons également un programme culturel et de loisirs pour le grand public dans notre galerie atelier ouverte à tous. Notre plateforme est située à Vannes-le-Châtel, un petit village de Lorraine, à 40 km de Nancy-en-Vian. Le CERFAB est la seule école de France, et peut-être d'Europe, à proposer toutes les disciplines verrières sous un même toit. Enfin, nous nous consacrons exclusivement à ce matériau et donc nos plateaux techniques sont aménagés spécialement pour le verre, sous toutes ses formes, ce qui permet un équipement des plus complets. Revenons maintenant sur la formation Créateur Verrier. Cette formation, que nous avons inventée, organisée et mise en place, existe aujourd'hui depuis près de 30 ans. Son objectif est de former les artisans d'art verrier de demain à travers un parcours sur deux années. Cette formation est à la fois très technique, avec notamment le passage d'un CAP verrier dès la fin de la première année, mais elle est également créative, avec l'obligation pour chaque stagiaire de réaliser deux projets personnels, un projet dit artistique, un projet dit design. Cette formation est conventionnée avec la région Grand Est, ce qui permet d'assurer la prise en charge intégrale pour 10 personnes chaque année. Ces 10 personnes bénéficient également d'une rémunération mensuelle tout au long de leur parcours. Cette rémunération leur permet de suivre sereinement la formation. Voyons maintenant un peu plus précisément les conditions à remplir pour bénéficier de l'une de ces 10 places conventionnelles. Tout d'abord, d'un point de vue administratif, il faut être ce que l'on appelle « ayant droit à la formation professionnelle en France ». Assez concrètement, cela signifie pouvoir être inscrit à Pôle emploi et avoir l'autorisation de travailler en France. Ensuite, il faut remplir un dossier de candidature qui est téléchargeable sur notre site internet et le renvoyer dans les délais. Ce dossier doit être enrichi de tous les éléments, prouvant la valeur et les atouts du candidat pour intégrer cette formation. Enfin, si le dossier est validé, un entretien de motivation est organisé pour vérifier certains points de la candidature et éprouver la motivation des candidats. Au-delà de ces 10 places rémunérées et financées intégralement par la région Grand Est, on peut aussi intégrer cette formation Créateur Verrier si l'on est en reconversion professionnelle ou étudiant d'origine étrangère. Il faut pour cela trouver un financement qui peut être personnel, lié à son pays d'origine ou encore lié à un plan de sauvegarde de l'emploi. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur ces différentes possibilités. Sachez dans tous les cas que le fait de financer votre formation ne vous dispensera pas des étapes de sélection. La sélection est définitive courant juillet pour une rentrée au CERFAB le dernier lundi du mois d'août de chaque année. Je vais maintenant vous expliquer le programme et le contenu de cette formation. La formation Créateur Verrier débute par une phase de découverte de l'ensemble des techniques verrières disponibles dans notre centre. Après environ deux mois où chacun aura pu découvrir, chacun doit se positionner sur une option. Le soufflage à la canne, la décoration sur verre ou encore le vitrail. Le cahier des charges pour valider la première année comprend le passage du CAP verrier de la spécialité choisie et la soutenance orale devant un jury de deux projets personnels. Ces projets mettent évidemment en œuvre les techniques à prise et l'un doit être un projet artistique, l'autre un projet plutôt orienté vers le design. En cas de succès, la deuxième année comprend un cahier des charges identique, toujours basé sur cette soutenance sur deux projets personnels, un dit artistique, l'autre dit design. Mais cette orale finale se déroule cette fois dans le cadre d'une exposition collective dans un lieu de prestige de la région Grand Est. De fait, ce cahier des charges de deuxième année intègre l'acquisition de compétences complémentaires en communication, en scénographie ou encore en photo. Voilà, je crois vous avoir présenté rapidement cette formation unique en France. Nous restons évidemment à votre disposition pour compléter ces informations par mail ou téléphone. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être alerté lors de la mise en ligne de la prochaine vidéo et de mettre un pouce bleu pour nous encourager. Si vous êtes de passage dans notre région, n'hésitez pas également à venir nous rendre visite sur place. Vous pourrez visiter le pôle formation sur rendez-vous, mais vous pouvez également passer à l'improviste puisque notre galerie atelier du Cerfave est ouverte tous les après-midi, week-end et jours fériés compris, excepté le lundi. L'occasion peut être de visiter l'exposition temporaire, notre boutique et d'assister à une démonstration de soufflage de verre.